Cette semaine, Recto Verso Éditeur vous propose la 9e aventure de Savannah, la fille de Pete et Lola de Sylvie Payette, l'auteur de Chambre en ville. Cette série jeunesse est très populaire auprès des adolescentes. Dans celui-ci, Savannah atterrit en France en compagnie de ses amis. Un étrange talisman les conduira à la découverte des cathares. Ils poursuivront leur quête jusqu'en Angleterre et en Écosse. Au fil de leur voyage, ils feront la connaissance d'un allié, mais ils seront également traqués par de nouveaux ennemis. Enfin, Savannah commencerait à entrevoir ce que le secret du cryptex peut bien cacher. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine de Recto Verso Éditeur, rendez-vous au www.samedidlire.com. Les éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur India Desjardins. Et là, India, j'aimerais ça qu'on parle des deux BD, La Célibataire et Célibataire survivante. Ça a été un peu ton saut après Aurélie Laflamme, saut adulte qu'on disait tantôt en entrevue. Mais en même temps, il y a tes fans d'Aurélie qui lisent La Célibataire. C'est pour ça que je dis que pour moi, ça n'existe pas le « adulte ». Pour moi, ça n'existe pas dans ma tête. J'avais des anecdotes de célibataire à raconter. Je trouvais que la BD, c'était une belle façon de les raconter. Puis en plus, j'ai trouvé une complice extraordinaire en la personne de Magali Foutrier. Donc oui, je suis bien contente de ça. Puis en plus, je trouvais que ça faisait différent aussi. J'avais envie de... Tu sais, après avoir écrit neuf romans, tu sais, qui étaient, bon, mon premier, « Les aventures d'Inza Jones », après ça, les huit Aurélie, on dirait que j'avais envie de, je ne sais pas, de faire quelque chose de différent, de me mettre moi-même au défi. Puis tu sais, je ne savais pas si le monde allait me suivre là-dedans aussi, tu sais, comme une bande dessinée. Mais tu sais, plein de monde m'ont suivi. Puis tu sais, ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai vraiment du plaisir à travailler avec Magali. Là, ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Et ce qui est incroyable, c'est qu'en dehors de... Nous, on s'est parlé à quelques moments, et tu me disais que Magali était jamais venue au Québec avant de faire le premier album. Oui, c'est ça. Puis tu sais, des fois, là, des fois, c'est comme si elle lit dans mes pensées. Puis même dans le deuxième, elle a fait la célibataire, à un moment donné, au Parc La Fontaine. Puis elle l'a fait exactement où moi, je me tiens, dans le Parc La Fontaine. Puis tu sais, c'est comme... C'est juste qu'elle, elle a regardé des photos du Parc La Fontaine, puis elle a juste choisi ça parce qu'elle la trouvait belle, tu sais. Puis je trouve ça comme incroyable, tu sais, cette connexion-là, des fois, que tu peux avoir avec des gens avec qui tu travailles, là. Ça, c'est... Mais oui, mais j'aime ça faire des bandes dessinées. J'aime ça varier mon écriture. Tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir utiliser une façon de raconter différente de différentes façons. Comme le roman, c'est une chose. Les scénarios de bandes dessinées, c'est autre chose. Les scénarios tout courts, c'est complètement une autre façon de travailler. Puis les livres illustrés comme Le Noël de Marguerite, ça aussi, c'est différent. Parce que ça, il y a des parties que je mets en mots, il y a des parties que je scénarise. Parce que moi, pour moi, l'histoire, quand une image vaut les mots, je préfère l'image. Tu sais, je préfère... Puis ça, c'est vraiment mon côté scénariste, là, tu sais, comme... Si t'as pas besoin de mettre de mots sur une image, pas besoin de la mettre, tu sais. Puis il y a aussi l'illustrateur qui amène ses propres idées d'illustration pour complémenter entre les... Donc, pour moi, tu sais, c'est le fun. Puis c'est différentes façons de travailler, tu sais. Il y a des façons de travailler, comme le roman, qui sont... que c'est vraiment solitaire. La BD, que c'est vraiment un travail d'équipe. Le scénario de film, ça, c'est comme... C'est une machine, là. T'es tout seul avec ton scénario. Mais en même temps, c'est... Il y a comme plusieurs intervenants. Il y a plusieurs contraintes aussi, parce qu'il y a l'argent. Tu sais, il y a des scènes que j'étais... Le deuxième, Aurélie Laflamme, tu l'as écrit toute seule. Oui. L'écénarisé toute seule, en fait. Mais c'est ça. Il y a des contraintes que... Il y a des contraintes budgétaires, des fois, que tu sais que... Oui, OK, bon, tu sais, il faut que tu fasses des choix. Si on fait cette scène-là, on n'aura pas assez de l'argent pour faire cette scène-là. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Et comment on passe l'information qu'on voulait passer là-dedans? Tu sais, moi, je voulais absolument une scène qui se passait au Jardin botanique. Mais il a fallu que je la... Tu sais, dans le roman, si je l'avais faite comme dans le roman, parce qu'il y a déjà, dans le tome 7, la scène se passe au Jardin botanique à l'exposition des lanternes chinoises. Comme dans le roman, ça aurait coûté comme 20 millions de dollars à faire, tu sais. Ah oui? Puis il me fallait trouver une façon de le faire comme à 15-20 000 piastres, tu sais. Donc, c'est comment on réussit à le faire de façon très courte pour donner la même ambiance que dans le roman. Puis surtout, la métaphore que moi, je voulais dire avec cette scène-là. Donc, tu sais, c'est tout le temps des petits défis comme ça, des petits défis différents pour différents projets et différentes façons de raconter des histoires. Puis c'est... Moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça pouvoir raconter une histoire en utilisant le médium pour le raconter. Et comment tu réagis quand tu reçois, justement, les images de Magali avec la célibataire? Ah, ça, là, c'est le fun, là! Ça, là, c'est vraiment une partie que j'adore du travail d'équipe, tu sais. C'est vraiment, là, ah, tu sais, de recevoir une planche le matin, j'ai tout le temps hâte de me réveiller. Puis en plus, elle, elle habite en France, tu sais, fait qu'elle est 6 heures de plus que moi. Fait que souvent, là, tu sais, je me lève à 5-6 heures du matin pour, tu sais, juste parce que je sais qu'elle va m'envoyer des planches puis que là, j'ai vraiment hâte de voir les dessins puis tout ça. Puis, tu sais, elle, autant, elle commente mes textes. Moi, je commente les illustrations. Fait qu'on est vraiment soudés pour travailler ensemble. Tu sais, on devient vraiment comme une seule et même personne. Puis il n'y a pas d'égo dans notre chronique, dans notre... — Duo. — Dans notre duo, tu sais, on veut... on cherche vraiment la meilleure idée. Puis ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler. Tu sais, c'est les meilleures équipes pour le film. Ça a été comme ça aussi avec le réalisateur. Tu sais, des fois, on avait des petits débats. Puis c'est vraiment, tu sais, comme ce qui est le mieux pour le film. Tu sais, c'est pas parce que c'est mon idée ou son idée. Ça, ça a comme pas d'importance pour moi pour un projet créatif, tu sais. C'est qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat, tu sais, pour ce qu'on veut faire. C'est tout le temps vers ça qu'il faut viser, plutôt que vers... c'est qui qui a eu l'idée. Puis ça, ça n'a pas d'importance. — Mais Magali, est-ce que c'est la maison d'édition qui l'avait trouvée à l'époque ou c'est toi? — En fait, la maison d'édition m'avait envoyé plusieurs blogs d'illustratrices. Puis elle, j'avais eu un coup de cœur. Puis eux aussi, tu sais, eux, ils m'avaient dit « J'ai un coup de cœur, mais je te dis pas lequel. » Puis là, moi, j'ai dit « Bien, mon coup de cœur absolu, c'est Magali. » Puis c'est comme ça que... Puis eux autres, ils ont dit « Bien, nous autres aussi. » Puis c'est comme ça qu'on l'a contacté, puis qu'elle a accepté de travailler avec moi. — Le premier parle un peu plus de la solitude et le deuxième un peu plus de la zone de confort qu'on retrouve quand on est célibataire depuis longtemps. — Oui. — Et les anecdotes, tu t'es basée sur ta vie, la vie de tes amis qui t'entourent? — Bien... — Parce qu'on rit vraiment beaucoup. Moi, je me rappelle, le 2, c'est plus frais à ma mémoire, mais j'étais dans un café et je riais toute seule. Les gens pensaient « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle rit comme ça? » — Ah bien, merci, c'est gentil. — On se reconnaît beaucoup. — Bien, pour moi, c'était important de traiter d'une partie réaliste. Du célibat, plus que le côté glamour que des fois on peut voir dans certaines œuvres, de télé, mettons, de cinéma, tu sais. Tu sais, moi, mon célibat, il n'est pas glamour. Puis là, justement, dans le premier tombe, je voulais explorer justement le côté de la solitude, tu sais, puis d'être architecte de son propre malheur. Et puis là, tu sais, j'ai mis ça un peu comme une métaphore. La métaphore que j'ai utilisée, c'est le western, tu sais, le cowboy solitaire, tu sais. Je trouvais aussi que c'était un clin d'œil à Lucky Luke, au BD. Puis dans le deuxième tombe, la zone de confort, je l'ai représentée par une île déserte. Parce que je pense que le célibat, à un moment donné, ça devient un peu comme une île déserte. T'es comme, t'arrives sur une île après un crash, tu sais, comme une rupture ou, tu sais, quelque chose qui t'a fait très mal. Et là, tu sais pas comment réagir avec cette île-là. Tu sais pas comment survivre dans cette île-là. Puis là, tu développes tes modes de survie et tu deviens tellement en maîtrise de la situation, de la jungle, que tu veux plus en sortir parce que t'es bien et tu t'es fait ton petit confort, là. Mais, tu sais, j'ai exprimé beaucoup là-dedans qu'à quel point, tu sais, que c'est un peu un faux bien-être. Tu sais, tu penses que t'es bien parce que tu contrôles les éléments. Mais en fait, à l'intérieur de toi, bien, t'es pas si bien que ça parce que t'es sur une île déserte puis il y a des tempêtes puis tout ça. Puis que c'est important, à un moment donné, que même si t'as contrôlé cette île-là, d'apprendre à en sortir puis d'en sortir toi-même. Puis tu sais, j'ai une planche dedans qu'il y a quelqu'un qui essaye de venir la sauver puis elle veut pas. Puis finalement, tu sais, c'est elle qui se gosse son propre radeau puis sa propre façon de se reconstruire pour pouvoir sortir elle-même puis regarder l'horizon. Tu sais, c'est ça que je voulais beaucoup dire avec cette bande dessinée-là. Puis même si c'est fait avec humour, parce que ça, moi, c'est toujours ma façon de m'exprimer. C'est beaucoup l'humour, mais il y a quand même quelque chose, tu sais, qui a un fond là-dedans, tu sais, de, tu sais, c'est pas nécessairement la célibataire et fière de l'être. C'est comment se sortir de cette zone de confort-là. Si tu me permets, Dion, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de tes nombreux coups de cœur littéraire. Ah, d'accord.